Je rappelle simplement le cadre de ce webinaire. L'idée, c'est d'exposer quelques orientations permettant de mieux appréhender le problème de soutènement sous séisme. Qu'il s'agisse de soutènement gravitaire, de soutènement flexible de type écran, autostable, tiranté ou butonné. Tous ces ouvrages, comme rappelait la dernière fois, sont susceptibles de voir leur stabilité affectée par le passage des ondes séismiques qui aura tendance à amplifier les forces de poussée, réduire la résistance au ciseillement disponible, que ce soit vis-à-vis des mécanismes de putée, de capacité portante ou de stabilité du massif d'ancrage quand il s'agit d'un écran tiranté. Donc, en guise d'introduction à ce webinaire, je vous propose quelques diapos, mais c'est très rapide, qui visent à rappeler et aussi surtout compléter les principaux enseignements qu'on vous a présentés lors du premier webinaire, qui a eu lieu le 12 avril dernier. Donc, lors de ce webinaire du 12 avril, nous avions détaillé pour mémoire différentes approches pour l'évaluation des incréments de poussée et butée dynamique, à commencer par des approches globales dites par l'extérieur, ça veut dire qui ont pour vocation de donner une estimation par excès de la résistance, donc ça donne une estimation par défaut de la poussée, par excès de la butée. Donc, l'approche dite de monobé au KB, qui est une généralisation du modèle de Coulomb, qui suppose par construction un mécanisme de poussée butée de type coin ou plan. Cette approche couvre, comme on avait vu la dernière fois, la majorité des cas courants, à l'exception du cas particulier d'une rigosité non nulle, où l'hypothèse d'un mécanisme plan est mise en défaut et peut conduire à des résultats exagérément optimistes, particulièrement butés. Alors, j'insiste sur le fait que ce constat, ce que je suis en train de dire vis-à-vis de la prise en compte de la rigosité, le fait que c'est mal pris en compte, par exemple, par le modèle de monobé au KB, qui est une extension du modèle de Coulomb, j'insiste sur le fait que ce constat relève d'un problème de mécanique des sols, vieux de deux siècles, largement débattu, qui n'est pas propre au caractère sismique du sujet traité, et encore moins à l'eurocobite. Et toujours dans le cadre d'une approche globale par l'extérieur, nous avions détaillé lors du dernier webinaire les apports de la méthode cinématique du calcul de la rupture, qui constitue un cadre rigoureux qui permet d'explorer des mécanismes rotationnels qui permettent par construction une meilleure gestion et de la cohésion et de la rigosité, mais aussi l'intérêt de ce type d'approche, ça permet d'appréhender assez aisément des configurations stratigraphiques ou géométriques complexes. Et nous avions également détaillé deux variantes en approche locale par l'intérieur, une variante basée sur l'exploitation des développements menés par Caco et Kirizel, qui constitue aujourd'hui, on va dire, la référence en matière de calcul de poussée et surtout de butée, en présence notamment de rigosité. L'idée consiste à utiliser des tables de poussée butée existantes en faisant tourner le modèle d'un angle égal à celui provoqué par les forces d'inertie dans le sol. On exploite donc pleinement toute la puissance du modèle de Caco-Kirizel et on capitalise ainsi sur toute l'expérience acquise ces 70 dernières années en matière de calcul de soutènement. Et puis, nous avions enfin également évoqué l'approche de l'Ancelota. Donc, il s'agit là aussi d'une approche statique par l'intérieur que l'on peut voir comme une généralisation du modèle de Rankine ou tout simplement, moi, je la vois comme une forme simplifiée du modèle de Caco-Kirizel avec gravité modifiée. L'intérêt de cette approche, comme on l'avait vu la dernière fois, réside dans sa formulation analytique qui s'adapte assez bien à des applications quotidiennes en bureau d'études pour des murs et des écrans de soutènement. Alors, toujours à titre de complément, je vous présente ici un exemple simple de comparaison entre ces différentes approches que nous avions détaillées la dernière fois. Pour le cas schématique d'un mur 6 mètres de hauteur soutenant un remblai dépourvu de cohésion et ayant un angle de frottement de 30 degrés. Alors, pour le calcul de poussée, donc c'est ce que vous voyez ici. Je vous donne ici la résultante de la poussée active, bien sûr, à commencer par le cas où il n'y a pas de séisme. Ça veut dire le cas où la coefficient seismique est prise égale à zéro. C'est le cas statique. Et si on commence par le cas statique, sans rigosité, donc delta sur phi égale à zéro, on peut constater que les quatre approches donnent exactement le même résultat. Avec une rigosité de deux tiers phi, les écarts sont nuls, voire marginaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà pour le calcul de poussée. Il n'y a pas vraiment d'enjeu vis-à-vis de la recherche de mécanismes ou d'approche plus élaboré par rapport à ce qu'on fait avec Coulomb ou avec Monobé et donc avec Monobé au KB. Et quand on introduit maintenant l'action seismique, là, c'est un coefficient seismique de 0,2, horizontale, coefficient verticale, j'ai pris pour l'exemple égale à zéro. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est simplement pour l'exemple, j'ai pris égal à zéro. Et donc là, comme on peut le constater sous séisme, on a des résultats très voisins, voire identiques, entre les approches par l'extérieur de type K et la rupture, Monobé au KB, et celles par l'intérieur de type K-cochériselle avec gravité modifiée. Et l'approche simplifiée de l'anchéliota, là aussi, est donc quelque chose de comparable. Après, par construction, on va toujours donner une estimation par excès. Donc là, c'est légèrement par excès pour le calcul de poussée. Donc, rien de dramatique. Et pour la présence d'une rigosité non nulle, pas vraiment de sujet là aussi. On voit des très légères différences, mais là aussi, on retrouve que l'approche de l'anchéliotale en est un petit peu plus, mais globalement, toutes les approches se valent. Pas d'enjeu vis-à-vis de l'approche choisie dans le cas d'un sol frottant avec au sens rigosité et quand on s'intéresse au mécanisme de poussée. Maintenant, la même comparaison. Cette fois-ci, je m'intéresse à une hauteur de fiche de 4 mètres et je m'intéresse à la butée mobilisée sur la hauteur de la fiche. Poids volumique de 20, angle de frottement de 30 degrés, pas de cohésion et KV égal à zéro. C'est simplement pour l'exercice. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sous séisme nul, on voit assez bien que, au fait, dans l'absence de rigosité, les quatre approches donnent exactement la même chose. L'hypothèse du coin de Coulomb qu'on a dans monobé au KB et dans de l'approche de Coulomb, elle est assez légitime pour traiter des cas dépourvus de cohésion. Et en présence d'une rigosité non nulle, on est toujours sous charge statique. On voit que le modèle monobé au KB, donc le modèle de Coulomb, tend à surestimer la butée d'environ 15 %. Donc, à présent, sachant que ça peut même monter un peu plus loin quand on va aller chercher des angles de frottement plus élevés et par rapport à un calcul plus élaboré. Donc, ici, vous avez le calcul à la rupture par l'extérieur, Kako Kirizel par l'intérieur. Donc, en réalité, la valeur exacte, elle serait située entre les deux. Donc là, on voit qu'on encadre assez bien la valeur exacte. Et le modèle de l'Ancelota, là aussi, c'est donc quelque chose qui n'est pas très éloigné, mais ça reste quand même néanmoins une estimation par défaut de la butée. Donc là, l'écart est de l'ordre de 5 à 10 %. Et si maintenant, on introduit le séisme, on a exactement la même tendance. Ça veut dire que quand il n'y a pas de rigosité en butée, toutes les approches se valent. Dès qu'il y a de la rigosité, Monobéo-KB va avoir tendance à donner une estimation par excès. Et puis, si on veut se rapprocher au mieux de la valeur exacte, vous avez soit le calcul à la rupture ou l'utilisation, l'exploitation des travaux de Kako Kirizel. Et puis après, au titre d'une approche sécuritaire, on peut aussi faire appel aux travaux de l'Ancelota et qui donne ici une estimation par défaut dans le cas présent, mais qui n'est pas nécessairement très éloignée de la valeur exacte qui devrait être située quelque part par là. Donc voilà ce que je voulais vous montrer à titre de complément. Maintenant, toujours pour compléter, quelques diapos pour commenter la façon dont ce qu'on vous a présenté la dernière fois peut s'articuler avec ce qu'on retrouve, notamment dans l'annexe E de l'Eurocode 8 partie 5 actuelle. Alors le premier point à souligner qui apparaît en introduction de cette annexe est le rappel de la définition de facteur R. Celui-ci est défini, donc là vous avez la définition plus explicite, on ne peut pas, donc la définition de R comme étant le rapport entre l'accélération nominale et l'accélération déstabilisante. Et deuxième point est le rappel du caractère variable. On avait évoqué la dernière fois rapidement la variabilité potentielle du coefficient KH avec la hauteur, chose que l'on peut négliger pour des murs de moins de 10 mètres de hauteur. Et puis maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, si on va plus loin dans l'annexe, l'article E4, le plus important à souligner, c'est qu'on nous dit que la coefficient de poussée des terres peut être calculée, et non pas doit être calculée, à partir de la formule de Monob-OKB. Autrement dit, d'autres approches peuvent être utilisées si elles sont jugées plus pertinentes. Et puis vous avez ici, quand on parle des états limites passifs, des états passifs, dans le cas de la formule qui est exposée, naturellement avec le raisonnement que j'ai rappelé tout à l'heure, dans le cas du modèle de Monob-OKB, la rigosité doit être prise égale à zéro. Et puis après, si on va un peu plus loin dans l'annexe, vous avez aussi une indication assez intéressante par rapport à ce qu'on a raconté la dernière fois. Et en l'occurrence, si vous regardez bien l'article E5, on vous dit explicitement qu'en variante, on peut tout à fait utiliser les tables et les ABAC applicables en statique avec une gravité modifiée. C'est exactement ce qu'on vous a présenté en lien avec Akko-Kerizel. Et donc, après, il y a des indications pour voir comment on peut orienter la lecture de ces tables de poussées butées et puis comment on peut venir corriger les coefficients K-AKP qui en résultent. Donc ça, c'est quelque chose qui était là depuis le début de l'horcordue de partie 5. Et puis après, le dernier article sur lequel je voulais attirer l'attention, ça, c'est un point qui avait été évoqué lors de la session de questions-réponses. C'est le cas où vous avez une structure rigide, mais le plus important, donc c'est là où parfois ça peut laisser porte ouverte à des confusions, donc effort dû à la poussée des terres pour des structures rigides. Mais le plus important, c'est le E qui devrait être là, mais au fait qu'il apparaît dans le texte et complètement empêché de se mouvoir par rapport au sol. Ce n'est pas tant la rigidité dans l'absolu, c'est la rigidité et le fait de ne pas pouvoir se mouvoir par rapport au sol. Donc dans ce cas-là, il est proposé une approche enveloppe qui suppose implicitement l'absence de tout déplacement relatif. Donc on vous dit là aussi, il peut être pris, donc le coefficient de poussée ou l'augmentation ou l'incrément de poussée peut être pris comme étant égal. On peut aussi invoquer des approches plus élaborées qui font intervenir la rigidité relative et que l'on, par exemple, typiquement, ça correspond à des choses qu'on utilise pour les tranchées couvertes ou pour des structures enterrées. Donc voilà les quelques commentaires que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Pour conclure, j'ai mis ici quelques références qui peuvent vous être utiles si vous avez envie d'approfondir un peu tout ce qui gravite autour des calculs de poussée. Donc il y a d'autres articles qui, bien évidemment, mais j'ai mis les principaux articles en lien avec les sujets abordés, donc à commencer par celui d'OKB, donc 1924, dans lequel vous avez tout le développement théorique, cohésion, rigosité, avec mon OBO-KB complet. Et puis ensuite, vous avez ici les travaux, évidemment, traités de mécanique des sols de Caco-Kérizel. Vous avez les travaux de Salon-San qui ouvrent la porte donc à un cadre beaucoup plus général pour, notamment, en application des problèmes de poussée butée. Et puis l'article de L'Ancelota et puis il y a d'autres articles un peu plus récents, des travaux un peu plus récents que j'ai mis ici dans lesquels on a essayé d'apporter un point de vue géotechnique sur la question des soutenements en zoncesmique. Et puis ici, vous avez un certain nombre de travaux, d'articles qui peuvent être utiles mais plutôt vis-à-vis de la justification parasesmique, la stabilité sesmique des ouvrages de soutenement. Donc voilà, je vous laisserai le soin d'explorer ces différents articles si cela vous intéresse. Et je vous ai mis aussi quelques liens utiles pour des journées techniques CFMS dont certains on a organisé ça en association avec l'AFPS qui traitent aussi des sujets sesmiques au sens large et dans lesquels on a eu l'occasion de revenir en partie sur les aspects de soutenement aux onces et SMIC. Donc vous avez ici quatre liens, il y en a d'autres sans doute. Donc j'ai mis celles qui me semblaient plus pertinentes en lien avec la thématique traitée. Voilà, et puis voilà, je me tiens assez volontairement à votre disposition si vous avez des questions avec plaisir pour échanger. Donc ne l'hésitez pas à m'envoyer, à nous écrire un Delphine ou moi-même par mail. On prendra un plaisir à vous répondre. Donc je vous propose d'enchaîner directement sur quelques présentations pratiques. C'était l'idée de cette deuxième partie du webinaire, à commencer par la présentation de Gaël Gourin de Socotec avec quelques exemples de problèmes posés de ce qu'il a vu passer en tant que contrôleur technique dans la justification parasismique des murs gravitaires. Gaël, si tu es là. Bonjour. Je te laisse donc prendre la main sur le partage d'écran. Super, parfait. Vous voyez mon écran ? Très bien. Oui. Alors je vais me baser sur un cas concret pour illustrer les questions qu'on peut se poser sur la justification des soudainements poids soumis à des sollicitations sismiques. Donc à chaque fois ça sera étudié avec des questions qu'ils peuvent se poser avec une étude menée par la méthode pseudo-pseudostatique. Donc pour cela je vais me baser sur le projet du CHU de Pointe-à-Pitre situé à la Guadeloupe. J'ai utilisé cet exemple mais aussi des cas fictifs mais possibles proches de la configuration de ce projet mais qui peut être sujet à des interrogations sur les hypothèses et où les façons dont les sujets pourraient être traités. J'ai exposé les questions qu'on peut se poser tenter de proposer des pistes de réflexion mais qui ne sont pas forcément les seules pistes de réflexion possibles. Donc au niveau du contexte on est à la Guadeloupe on est en zone sismique forte donc zone 5 pour laquelle l'accélération sismique au rocher de 3 mètres secondes carrés. Le CHU est un bâtiment dont la protection est primordiale donc on a on est en catégorie d'importance 4 selon l'arrêté d'octobre 2010 avec un facteur un coefficient d'importance 2 et 4. L'accélération donc en prenant en prenant en compte la sécurité réglementaire sur l'ouvrage AG vos 4,2 mètres secondes secondes carrés. Au niveau du contexte géotechnique on a un complexe volcanos-sédimentaire sur 10 mètres puis ensuite du calcaire coréal altéré sur une épaisseur variable qui repose ensuite sur du calcaire sain. A partir des essais cross-sol il a été retenu une catégorie de sol B avec une amplification dynamique de 1,2 et le terrain était plat donc pas d'amplification topographique. Voilà pour le contexte. Donc de ça on peut en tirer l'accélération sismique de calcul à N et les coefficients sismiques horizontaux et verticaux. Donc l'accélération sismique c'est 5 mètres secondes carrés et on a un coefficient sismique horizontal de 0,5 sur R et 0,25 sur R. Donc les coefficients sismiques dépendent du déplacement résiduel entre guillemets plastique. C'est pour ça qu'on a donc ce facteur R qui dépend du déplacement acceptable par l'orage post-sismique. Et pour cet exemple il est nécessaire d'avoir un déplacement de 15 centimètres pour avoir un R de 2. Donc c'est ici le déplacement résiduel de 15 centimètres pour un R égal à 2 et pour un R égal à 1,5 il faut avoir un déplacement de 10 centimètres pour diminuer l'accélération sismique par un facteur 1,5. Donc on peut noter que ces valeurs sont assez importantes donc un déplacement de 15 à 10 centimètres et on reviendra sur ces facteurs R un peu plus loin dans la présentation. A noter que les différentes justifications sont à mener en explorant la possibilité d'avoir un séisme pesant donc avec l'application d'un KV positif ce qui correspond à un angle θ1 défini par le recode 8-5 et d'appliquer aussi un séisme enfin d'explorer aussi la possibilité d'avoir un séisme allégeant avec au moins KV qui correspond à l'angle θ2 Dans notre cas on va avoir un angle qui va varier entre 13 degrés par rapport à la verticale et 35 degrés Donc je vais traiter deux exemples deux murs Donc là on a tous les bâtiments de l'UCHU et je vais traiter deux murs donc le mur en rouge qui a la particularité d'être lié mécaniquement au mur de ce tellement retour en bleu et donc je traiterai ce deuxième mur dans un deuxième temps La particularité de ce deuxième mur est qu'il est à proximité d'un ouvrage Je vais se poser d'autres questions sur toi Donc le premier mur donc le mur bleu le mur sud c'est un mur en L d'une hauteur de 6 mètres avec un talon de 5 mètres et on voit sur le plan de droite que ce mur est lié mécaniquement au mur en retour Donc on peut se poser la question de l'impact de ce blocage et en particulier sur l'application des formules de Monobé au KB qui sont appliquées assez systématiquement Donc la méthode de Monobé au KB est une poussée sismique simplifiée pour un état de sol actif ce qui implique qu'il faut qu'il y ait suffisamment de déplacements élastiques entre guillemets pour passer en poussée active Donc le recode le recode 8-5 indique qu'il faut se préférer à le recode 7 donc au déplacement au déplacement nécessaire statique pour passer en poussée active Et donc si si le déplacement élastique n'est pas suffisant si la structure est trop rigide donc là dans notre cas on a le mur en retour qui bloque les déplacements élastiques dans le sens de l'application du séisme donc là on doit on peut pardon on peut appliquer une poussée des terres au repos sismique donc l'incrément des terres au repos sismique est défini par le recode 8-5 mais qui est accumulé avec la poussée statique Donc si on l'applique à notre cas on a une poussée une poussée totale sismique qui va de 480 à 550 kN ce qui est assez élevé Si on prend si on revient si on suppose que le mur est suffisamment déplacable pour qu'une poussée active se développe donc si on fait un cas fictif dans ce cas là il faut qu'on discute du facteur R le facteur R qui dépend du déplacement résiduel plastique acceptable après sismique donc pour ça j'ai regardé en premier lieu le facteur de sécurité qu'on a pour regarder l'impact sur le facteur de sécurité qu'on a au niveau du glissement donc on a une première partie dans ce facteur de sécurité qui est liée à la poussée du sol à l'arrière du soutènement et une deuxième partie qui est liée à la partie inertielle du poids du mur donc le poids du mur et le sol qui est au-dessus de la semelle donc on peut remarquer d'abord dans les différents calculs donc on a le coefficient R qui varie de 1 à 2 avec les différents angles de l'accélération sismique donc on a le facteur de sécurité qui varie de 0,5 pour une accélération allégeante avec un R égal à 1 donc si on reste en élastique sans déplacement admissible de sécurité de 0,5 et pour une accélération sismique pesante verticale on a un facteur de sécurité de 1,4 sur le glissement on peut remarquer qu'à chaque fois c'est le sismique allégeant qui donne le facteur de sécurité le plus faible ce qu'on peut remarquer aussi c'est que donc là j'ai appliqué les formules de l'eurocode 8-5 donc celles qui sont indiquées sans me poser plus de questions mais on remarque que en fait il y a la première formule de l'eurocode 8-5 qui reprend la formule de monologue au KB donc qui est applicable lorsque bêta plus teta est supérieure à phi' d mais que par contre si jamais on est inférieur pardon bêta plus teta est inférieur à phi' d mais par contre si jamais on a cette valeur bêta plus teta qui est supérieure à phi' d là par contre on a une impasse avec monologue au KB on n'a pas de solution ce qui est le cas pour lorsqu'on a un r égal à 1 et un teta 2 de 35 degrés donc on a bêta plus teta qui est supérieur à phi' d et en fait le fait de ne pas respecter cette inégalité met en lumière un problème d'instabilité de site donc lorsqu'on a c'est un sujet dont Fad a déjà parlé dans le premier webinaire il est nécessaire avant de s'attaquer au mur de déjà vérifier la stabilité sismique du site en considérant un terrain plat la vérification de la stabilité de la pente est équivalente à l'étude d'un solide sur une pente inclinée de teta c'est ce qu'on a ici et cette étude revient à vérifier donc l'inégalité bêta plus teta inférieur à phi' d pour un sol homogène donc si jamais on ne respecte pas cette cette inégalité donc à priori il y a instabilité du site donc soit il faut préciser les paramètres de cisaillement si on peut les optimiser soit redéfinir l'action sismique ça va être le fait d'avoir une instabilité qui doit normalement rester maîtrisée le fait d'avoir cette instabilité ça va permettre de filtrer l'accélération sismique appliquée au mur de ce tellement et dans ce cas ça sera l'accélération déstabilisante qui sera retenue pour les justifications de l'ouvrage sismique donc cette redéfinition de l'action sismique pour un sol homogène elle conduira à retenir un theta de phi' d moins b1 et par contre si on a un multicouche on pourra aller chercher l'accélération déstabilisatrice par un calcul à la rupture donc avec un coefficient de sécurité de 1 ensuite les justifications peuvent être menées avec l'accélération déstabilisatrice autre sujet votre réflexion sur la détermination du facteur R donc ici la définition du facteur R ne se fait pas à partir du séisme déstabilisateur donc normalement on a le facteur R qui est lié à la AN sur l'accélération déstabilisatrice mais si le facteur R est basé sur un choix de conception donc sur le déplacement admissible seulement du mur le déplacement résiduel du mur post-sismique on peut se demander si la valeur du R est acceptable par rapport aux autres justifications géotechniques que l'on fait sur l'ouvrage donc si jamais on a des facteurs de sécurité élevés sur les vérifications géotechniques est-ce que le facteur R est bien supérieur à 1 est bien acceptable et ensuite en termes de risque est-ce que c'est pas un risque de reporter la ruine sur la partie structure donc on va regarder ça j'explique ça pour plus en détail donc R est fonction de la capacité de l'ouvrage à accepter les déplacements et réversions post-sismiques donc R égal à 1 pas de déplacement R supérieur à 1 déplacement acceptable et nécessaire donc normalement pour un R bien choisi on a l'accélération déstabilisatrice qui est égale donc ici l'accélération déstabilisatrice est confondue avec l'accélération prise en compte donc AH qui est égale à 1 sur R fois N donc si ce choix n'est pas fait et que l'on a quand même R supérieur à 1 on peut avoir donc l'accélération déstabilisatrice qui est supérieure à l'accélération horizontale retenue dans ce cas là ça implique que l'accélération déstabilisante donc qui normalement permet de consommer des déplacements et donc de diminuer les poussées n'est pas forcément atteinte donc si l'on garde ce facteur R en première approche on peut se dire qu'au niveau des résistances géotechniques on a suffisamment de résistances géotechniques donc c'est pas forcément un sujet géotechnique bien que ça soit regardé par contre il peut y avoir donc ce risque de déplacer le problème dans la structure donc de considérer une poussée dans la structure qui est plus faible que ce qu'elle va vraiment être en fait si l'ouvrage géotechnique est surdimensionné donc l'ouvrage ne filtre plus l'accélération et la structure peut sublire en accélération donc plus grande dans ce cas là donc si la définition de R ne fait pas partir du séisme déstabilisateur qu'on vient qu'on vient de vérifier déjà dans un premier temps que l'accélération déstabilisatrice est inférieure à N dans le cas général donc on va en premier temps vérifier ça si c'est le cas on peut appliquer le facteur R sur l'accélération donc il n'y a pas trop de suivi là-dessus et par contre sinon on calcule avec AN donc l'accélération de calcul donc dans tous les cas les justifications peuvent se faire avec le minimum de l'accélération déstabilisatrice et le minimum entre l'accélération déstabilisatrice et l'accélération de calcul un autre sujet que je voulais aborder donc sur la détermination de l'action sismique ce serait le paragraphe 7.3.2.2 de l'Eurocode 8.5 qui indique quelques règles sur la considération du sismique vertical donc l'alinéa 2 qui est un principe donc exige que l'action sismique soit considérée comme agissant vers le haut ou vers le bas donc c'est ce que j'ai présenté un peu au-dessus donc d'explorer les deux cas et de retenir l'effet le plus défavorable donc le sismique avec l'action la plus défavorable la linéa 7 qui est indiquée en dessous indique que les murs autres que les murs poids pour ces murs-là on peut on peut négliger l'effet de l'action verticale donc pour ce passage-là on peut on peut avoir une lecture erronée et comprendre que l'accélération verticale ne s'applique pas sur le mur-poids sur les murs-poids alors que ce passage normalement indique que en fait ça sous-entend que l'effet de l'accélération sur le poids propre du mur-poids donc sur la partie béton peut être négligé mais en aucun cas on peut négliger le séisme vertical sur l'effet du séisme vertical sur un mur-poids donc si jamais on néglige ce séisme vertical donc j'ai j'ai fait j'ai repris le cas dimensionnant du cas précédent donc on a on a un facteur de sécurité surabondant d'à peu près 20% donc cette approximation sur la justification du glissement n'est pas négligeable si on retient KV égal au zéro dernière donc deuxième deuxième exemple donc sur le mur-poids en retour le mur bleu donc dans ce cas là on a toujours un mur en L avec une hauteur variable un patin de 4m40 donc là la particularité c'est qu'on a un ouvrage à proximité et on peut se poser la question de la poussée qui peut être apportée par cet ouvrage à proximité qu'est-ce qui peut se passer avec cette poussée là donc est-ce qu'il faut la prendre en compte combien elle vaut donc il faut il faut avoir déjà l'étude du bâtiment à proximité mais surtout ce que je voulais aborder c'était dans un cas un peu plus général qui ne concerne pas que les murs-poids mais aussi les écrans c'est la prise en compte des charges sismiques apportées par l'ouvrage fondée si on a un ouvrage qui est fondé un peu plus haut par rapport aux murs dans ce cas là on va se retrouver avec un torseur MHV donc moment horizontal vertical appliqué au niveau de la semelle donc si jamais enfin si on réussit à avoir la descente de charge sismique de l'ouvrage à proximité ce qui est un autre problème et la poussée engendrée sur le mur devait être déterminée à partir des méthodes plastiques mais on n'a pas pour la prise en compte de l'effort horizontal on n'a pas forcément les outils analytiques pour déterminer cette poussée donc une solution est d'aborder ce sujet par un calcul à la rupture qui peut prendre en compte une composante horizontale de la surcharge et là dans l'exemple que j'ai modélisé c'est un calcul à la rupture avec un milieu non pesant et donc cette charge avec une composante verticale et horizontale de la descente de charge sismique du bâtiment à résident donc pour trouver la charge équilibrant la poussée qui équilibre cette charge on fait un calcul en cherchant l'équilibre à équilibrer ça avec un facteur de 1 du coup avec une poussée qui est une forme un peu particulière en aval merci pour votre attention si vous avez des questions merci si tu peux juste couper ton micro merci beaucoup merci Gaëlle parfait donc on peut enchaîner sur la la présentation suivante donc cette fois-ci c'est la présentation d'un écran de soutènement définitif en milieu urbain donc avec deux niveaux de plancher qui servent de buton et donc je laisse la parole à Delphi et Dominique de Pau de Fondation qui vont nous présenter une étude de cas bonjour à tous alors je vais partager mon écran vous voyez bien l'écran oui oui et le pointeur c'est mieux donc bonjour à tous donc pour introduire le sujet je voulais vous dire qu'en tant que bureau d'études la prise en compte de la sismicité dans la conception et de dimensionnement des ouvrages de soutènement nous pose des problèmes à plusieurs niveaux donc déjà le cadre normatif est très limité ensuite les données de sol pour alimenter certains modèles ne sont pas disponibles donc de plus en tant que bureau d'études d'exécution et donc en charge de production nous sommes demandeurs de modèles simples et opérationnels donc suite à ces constats et aux nombreuses questions que nous nous sommes posées nous avons voulu aller plus loin donc on s'est donné comme objectif de mieux comprendre les phénomènes en jeu d'identifier les paramètres influents et les jeux de données nécessaires pour la modélisation ainsi que de tester l'applicabilité des différents modèles pour ce faire on s'est appuyé sur un projet réel de soutènement en site urbain et Delphine va vous présenter le projet la démarche et les résultats obtenus alors il ne faut pas perdre au vu qu'in fine la traduction concrète de cette démarche et la définition des armatures donc ce qui est important c'est bien les aciers qu'on met en place la bonne section au bon endroit voilà Delphine je te laisse la main pour présenter le projet oui alors donc dans cette présentation on va se focaliser sur un exemple d'un écran de soutènement butonné en milieu urbain donc cette présentation va s'organiser en cinq parties présentation du contexte de l'étude de cas tout d'abord donc qui va constituer le fil rouge de cette présentation deuxième partie question clé sous séisme je vais essayer de récapituler l'ensemble des questions que l'on se pose lorsqu'on est amené donc à dimensionner un ouvrage sous séisme et ce sera l'occasion de faire le lien avec le précédent webinaire ensuite donc je présenterai le dimensionnement en première approche donc les choix simplificateurs qui sont faits et ces choix seront questionnés dans la quatrième partie analyse comparative où on verra l'influence de ces différents choix sur les sollicitations on testera notamment l'influence du point d'application de l'incrément dynamique de poussée par exemple et je finirai donc par une synthèse et quelques perspectives donc présentation de l'étude de cas tout d'abord donc j'ai choisi de présenter un projet que l'on a réalisé récemment en zone sismique donc il s'agit de l'extension de l'aéroport de Marseille-Provence qui est situé à Marignane donc le bâtiment que l'on peut voir sur la photo qui est ici en superstructure c'est on a une charpente métallique avec trois niveaux de dalles au-dessus du rez-de-chaussée et on a une infrastructure en béton qui dispose d'un niveau de sous-sol et donc BOT Fondation est intervenue en phase d'exécution pour la réalisation des études et pour une partie des travaux de fondation également voici à quoi ressemble l'infrastructure donc c'est un soutènement qui est réalisé en parois moulées d'épaisseur 62 cm alors ici je vais me focaliser uniquement sur les aspects sismiques mais en réalité pour le dimensionnement de ce soutènement on a été amené à considérer 19 coupes de calcul compte tenu des différences des chargements et des différentes contraintes des avoisinants donc la fouille ici elle a une forme quasiment carré de 90 mètres par 75 mètres on a une hauteur totale de soutènement d'environ 12 mètres 50 avec 7 mètres 50 de hauteur vue et 5 mètres de hauteur fichée donc on se concentre sur une coupe de calcul type donc globalement on a les parois qui sont soutenues en phase provisoire par un buton dans le cas ci mais parfois c'était un tirant et en phase définitive on a deux appuis la dalle de couverture et le radier et pour ce qui est des surcharges en phase définitive on a considéré une surcharge de 1 tonne par mètre carré donc pour illustrer voilà quelques photos du chantier donc on peut voir le chantier enfin la fouille en phase de terrassement en fond de fouille avec donc les différents butons avant donc le contexte géotechnique donc le terrain de fondation il est constitué de 4 couches de sol des remblets puis des collusions sable limineuse puis un substratum altéré argile au marneu et enfin un sculptatum arneu bigaré donc ces caractéristiques qui sont récapitulées dans le tableau c'est issu donc on a eu des sondages pressiométriques également quelques essais réalisés en laboratoire à la boîte de Casagrande et des essais de réaction on voit ici qu'on a donc des angles de frottement qui sont variables entre 25 et 34 degrés selon les couches et on remarque également que les deux dernières couches de sol ont des cohésions effectives non nulles de 0,5 tonnes par mètre carré et d'un point de vue hydrologique donc on a les niveaux de sol et en particulier ce qui nous intéresse donc c'est l'eau basse en sismique on est à 4,5 mètres sous le TN et pour les perméabilités on a des perméabilités assez faibles pour les collusions et les marnes donc environ 10,7 pour les collusions et 10,8 pour les mains et d'un point de vue sismique donc Marine Yann s'est situé dans une zone de sismicité 3 l'ouvrage a été classé d'importance 4 et la classe de sol C donc on a une accélération AG qui vaut 1,54 mètres par seconde carré donc pour dimensionner cet ouvrage mais plus généralement en fait on va se poser différentes questions pour le dimensionnement des ouvrages sous séisme je vais présenter ces questions selon 4 principaux thèmes l'action sismique le comportement des sols la poussée et la bêtise de la miguel terre et enfin la modélisation pratique avec un logiciel de coefficient de réaction donc premier thème tout d'abord l'action sismique donc on va appliquer une modélisation pseudo-statique où on va représenter l'action sismique par des forces inertielles équivalentes qui vont être introduites donc grâce aux coefficients sismiques donc le coefficient sismique horizontal qui a été rappelé tout à l'heure donc c'est AG fois S qui dépend de la classe de sol divisé par l'accélération de la pesanteur et divisé par le coefficient R donc qui a été précisé dans la présentation précédente notamment et on a le coefficient sismique vertical qui vaut plus ou moins donc ce coefficient sismique horizontal et donc la question ici qui se pose c'est quel R on va devoir choisir puisque dans l'eurocode on nous donne les valeurs entre 1 et 2 pour R en sachant comme ça a été rappelé tout à l'heure que lorsque l'on prend R supérieur à 1 cela signifie que l'on va admettre des déplacements résiduels après séisme toujours relatif à l'action sismique on peut se poser des questions par rapport à l'angle sismique θ donc l'angle sismique θ c'est ce qui va nous permettre de passer d'un problème pseudo-statique avec des forces inertielles équivalentes avec KH et KV à un problème statique avec plan incliné d'un angle θ et une gravité modifiée et donc dans le recode on a plusieurs définitions de θ en fonction de la présence de la nappe et du comportement du sol donc hors nappe on a tangent θ qui vaut KH sur un plus KV et sous nappe dans le cas d'un sol fermé on a tangent θ qui est augmenté par un facteur γ sur γ' qui vaut aux alentours de 2 donc la question ici que l'on se pose c'est comment on va définir θ sur la hauteur de soutènement lorsque la nappe n'est pas affleurante donc deuxième thème le comportement et les paramètres de résistance du sol donc en fait on va avoir besoin pour calculer notre ouvrage de connaître le comportement du sol donc ici j'ai remis un tableau de Kifoïko à celui qui a été présenté dans le webinaire du mois dernier donc en fonction de la présence de la nappe et du comportement du sol on va avoir des paramètres de résistance à utiliser donc par exemple dans le cas où il y a la nappe et où on est dans un comportement fermé donc c'est-à-dire des sols fins sous nappe avec une perméabilité qui est généralement inférieure à 5 10-4 mètres par seconde on va devoir utiliser donc CU la cohésion non-drainée et alors donc en général face à ce tableau on a deux principales questions qu'est-ce que l'on fait si on ne nous donne pas donc ces paramètres cohésion non-drainée donc ces paramètres de résistance non-drainée et si également si on doit prendre ce C' la cohésion effective à différentes zéros ensuite troisième thème comment on va devoir calculer la poussée et la butée dynamique des terres donc ça a été détaillé dans le précédent webinaire mais pour rappel donc on a vu quatre principales méthodes donc s'il y avait la méthode de Monono BOKB qui est constituée donc en une généralisation du point de coulomb qui est une approche globale et par l'extérieur on a ensuite la méthode cinématique du calcul à la rupture qui va constituer donc en l'étude d'un bloc de sol dont la frontière est là définie donc par une spirale logarithmique et c'est également une approche globale par l'extérieur ensuite on a la méthode de Lancelota qui elle est une méthode locale par l'intérieur et qui fournit des expressions simples des contraintes de limite de poussée et de butée donc ici dans le cas de la poussée donc qui rappelle les expressions que l'on a en statique et enfin il y a la méthode de l'adaptation des tables de cacogrizole mais que je ne vais pas analyser dans cette présentation toujours relatif à la poussée et la butée dynamique des terres en fait une fois qu'on sait les calculer on va avoir des questions sur quelle hauteur on va devoir appliquer ces forces et avec quel point d'application et enfin donc en pratique on va utiliser dans le bureau d'études plutôt un logiciel au coefficient de réaction pour obtenir les sollicitations dans la paroi et derrière pouvoir ferrailler la paroi et alors on a plusieurs questions si on doit faire une modélisation simple écran ou une modélisation double écran comment on va devoir appliquer l'incrément dynamique de poussée donc soit par une pression additionnelle sur l'écran soit en modifiant les paliers de poussée et de butée si on doit modifier l'arrêteur du sol si on doit changer le module EI pour tenir compte du caractère bref des sollicitations sismiques s'il est vraiment nécessaire de réduire la butée s'il faut prendre en compte la rugosité de la paroi et enfin comment on peut prendre en compte les forces d'inertie de la structure voilà pour les questions que l'on se pose et donc maintenant on va revenir sur l'étude de cas et présenter les choix simplificateurs que l'on fait usuellement en première approche donc pour l'action sismique alors on a pris un R égal à 1 donc c'est un choix sécuritaire qui suppose donc qu'on ne devrait pas observer de déplacement résiduel après séisme et donc si on fait l'application numérique on a le KH qui vaut donc 0,235 et le KV qui vaut plus ou moins 0,118 mais si le calcul il est présenté que dans le cas d'un séisme pesant donc avec KV positif égal à 0,118 mais bon comme on a vu tout à l'heure il faut faire les deux K pour ce qui est de l'inclinaison sismique Theta donc on a choisi de prendre deux valeurs pour Theta un Theta hors NAP qui vaut donc si on fait l'application numérique 11,8 degrés et un Theta augmenté sous NAP donc par le rapport gamma sur gamma prime qui en fait vaut quasiment le double donc 22,8 degrés donc au passage de la NAP ce Theta augmente ensuite donc pour ce qui est du comportement des sols d'après les perméabilités qui nous étaient fournies les mardes et les collusions qui sont sous NAP disposent plutôt d'un comportement fermé néanmoins comme on ne disposait pas de paramètres de résistance non drainée on va utiliser les paramètres comme en statique C' et F' pour le calcul de la poussée et de la butée dynamique des terres justement pour la poussée dynamique donc on va adopter donc le formalisme qui a qui a été rappelé lors du précédent webinaire donc la poussée dynamique on la calcule comme la poussée statique donc la poussée statique avec C' F' et les ABAC qui sont en utilisant les coefficients des ABAC de Caco-Kérizel ensuite on a l'incrément dynamique de poussée qui est donc la différence entre la poussée dynamique avec K-H et K-V non null et la poussée avec K-H et K-V null et donc ici on utilise pour l'incrément dynamique de poussée la méthode de Monono-BOKB sans prendre en compte la cohésion et en fait c'est parce que la cohésion nous on l'avait que sur les deux derniers terrains et c'était une cohésion assez faible de 5 K-PA donc on ne la considère pas en première approche dans le calcul de l'incrément dynamique ensuite toujours pour la poussée dynamique on a la pression hydrostatique de l'eau et enfin la pression hydrodynamique mais qui est ici nulle puisque dans le cas d'un comportement fermé donc cette poussée dynamique on va l'appliquer donc sur la hauteur sur la hauteur vue on choisit de l'appliquer sur la hauteur vue de l'écran et on choisit un point d'application de cet incrément dynamique de poussée à la hauteur vue sur deux donc c'est-à-dire en appliquant un incrément uniforme donc en pratique la modélisation que l'on fait en première approche ça donc on a une modélisation simple écran donc c'est bien sûr pas représentatif de la réalité puisque le chargement sismique c'est un chargement qui est dissymétrique par construction néanmoins cela s'inscrit dans la continuité de ce qu'on fait en statique donc on va appliquer l'incrément dynamique de poussée par le biais donc d'une pression additionnelle sur l'écran sur la hauteur vue comme j'ai dit donc c'est uniforme on ne change pas la raideur du sol donc c'est pas forcément ce qui est fait visuellement mais c'est le cas que l'on présente ici en première approche on ne change pas le modi d'inertie EI parce qu'en fait dans certains logiciels l'augmentation de EI va provoquer des comportements incohérents et donc on maintient un module EI transitoire on ne considère pas la réduction de la butée et enfin on va appliquer on va considérer l'accélération de la paroi sous la forme d'une pression uniforme qui est égale donc au coefficient sismique horizontal fois W le poids surfacique de l'écran donc avec cette première approche on a obtenu les sollicitations dans la paroi qui sont ici représentées donc à gauche on a les moments et à droite les efforts tranchants on voit notamment donc que sur la hauteur vue les armatures sont tendues côté fouille et sur la hauteur fichier on est plutôt tendu côté terre donc l'exercice maintenant c'est de donc questionner les choix et de voir l'influence que cela a sur les sollicitations donc on va étudier cinq critères de choix donc tout d'abord l'influence de la méthode de calcul de la poussée dynamique et tout particulièrement dans cette slide l'influence de la cohésion donc dans ce tableau on peut voir le calcul de l'incrément dynamique donc dans la méthode qui a été retenue en première approche donc c'est-à-dire monobé-okabé sans cohésion donc on obtient un incrément dynamique de poussée de 497 kN mais en fait si on fait le calcul en prenant en compte la cohésion réelle on va obtenir un incrément dynamique légèrement inférieur de 5% une différence qui est donc négligeable pour obtenir ces valeurs ici de poussée dynamique et poussée statique avec cohésion en fait j'ai balayé sur l'angle de poussée alpha afin d'obtenir la poussée maximale exercice j'ai refait les calculs en considérant que tous les sols disposaient de cohésion entre 10 et 50 kPa et on voit que c'est fictif mais on voit que si on avait des cohésions sur tous les sols on peut arriver bien en prenant en compte la cohésion à diminuer l'incrément dynamique néanmoins ce qui est intéressant de remarquer c'est que lorsque l'on garde la poussée dynamique entre la première ligne et la dernière ligne donc quand on est sans cohésion à une cohésion à 50 kPa la poussée dynamique va être divisée environ par 3 tandis que la poussée statique quand on compare les deux mêmes cas elle est divisée quasiment par 10 donc l'impact de la cohésion il est plus faible sur la poussée dynamique que sur la poussée statique ensuite donc toujours pour la méthode de calcul de la poussée dynamique on va juste regarder le choix de θ donc pour les calculs qui ont été présentés dans la précédente slide mais également donc dans le calcul en première approche on a utilisé deux valeurs de θ une valeur hors nappe et une valeur sous nappe donc en fait on peut réfléchir à définir un θ progressif donc c'est un θ qui serait défini comme l'arc tangente de σV sur σV' donc contrainte verticale totale sur contrainte verticale effective fois donc ce même coefficient kH sur 1 plus kV l'impact en fait on peut le voir sur le graphique qui est ici où on présente deux courbes la courbe orange c'est le diagramme de poussée effective quand on prend en compte le θ qui varie brusquement au niveau de la nappe donc on voit qu'on a un saut de poussée ici tandis que si on adopte un θ progressif la courbe grise on n'observe pas de saut ce qui apparaît en fait plus réaliste d'un point de vue physique et on voit qu'avec ce θ progressif on a un incrément dynamique qui va être plus faible maintenant pour voir par rapport aux autres méthodes le calcul à rupture et la méthode de l'Ancelota avec un θ progressif en fait ils vont donner des poussées dynamiques et donc des incréments dynamiques du même ordre de grandeur que la méthode de Monono-BOKB avec θ progressif maintenant pour voir pour tester un petit peu ces différentes méthodes j'ai réalisé des calculs supplémentaires en considérant des sols homogènes avec des cohésions des angles de frottement variable donc ici on voit les sols qui ont été étudiés et pour lesquels du coup j'ai calculé à chaque fois la poussée dynamique avec la méthode du calcul à rupture de Monono-BOKB et de Lancelota donc pour plus de lisibilité je représente donc ce tableau d'une manière graphique donc en abscisse on peut voir la poussée dynamique normalisée calculée avec la méthode cinématique calculée à la rupture et en ordonnée on peut voir la poussée dynamique calculée avec les autres méthodes donc chaque point ici va représenter un point de calcul et un point bleu c'est Monono-BOKB et un point orange c'est avec Lancelota en fait si on se retrouve donc sur la droite qui est ici en noir on est sur l'égalité des méthodes on voit alors en fait que pour les points qui sont ici les trois méthodes donnent des résultats similaires donc ce sont pour des cohésions qui sont faibles néanmoins ce que l'on observe sur ce graphique c'est que pour des cohésions qui sont importantes les points ici en orange qui sont donc les points obtenus avec la méthode de Lancelota sont situés en dessous de la courbe d'égalité ce qui est en fait ici incohérent par construction puisque normalement la méthode cinématique du calcul à la rupture doit fournir une valeur inférieure à la valeur qui est donnée par la méthode de Lancelota puisque la méthode de Lancelota doit être estimée par excès la poussée tandis que la méthode du calcul à la rupture par défaut ainsi conclure que la méthode de Lancelota ne semble pas adaptée pour les sols avec des cohésions importantes et qu'il faut privilégier donc dans ce cas plutôt la méthode cinématique du calcul à la rupture donc deuxième critère d'analyse la hauteur d'application de l'incrément dynamique de poussée donc sur ces courbes des moments et des efforts tranchant on retrouve trois courbes la courbe grise qui est la méthode usuelle la méthode en première approche que j'ai déjà présentée et on a également deux courbes orange et pour les courbes orange on a considéré un incrément dynamique de poussée uniforme sur toute la hauteur donc cet incrément dynamique il est calculé de la même façon avec la méthode de Mononobé-Okabé sans prendre en compte la cohésion pour permettre une meilleure comparaison et la différence entre la courbe orange en trait plein et la courbe orange en trait pointillé c'est que dans la courbe orange en trait plein on a appliqué cet incrément par une pression directe sur l'écran tandis que lorsque l'on est en trait pointillé on a modifié le palier donc ici on peut voir sur la courbe que le palier de poussée on a appliqué un incrément dynamique dans ce cas uniforme sur toute la hauteur de l'écran on voit alors qu'entre les courbes grises et orange on va avoir une augmentation des moments ce qui est en fait ce à quoi on pourrait s'attendre et surtout ce que l'on remarque c'est que les courbes en trait orange en trait plein et en trait pointillé sont superposées parce qu'en fait ici lorsque l'on vient regarder les états du sol on voit que le sol est en fait en état de poussée sur toute la hauteur donc ici les deux modélisations sont équivalentes néanmoins ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait si on n'avait pas été en état de poussée sur toute la hauteur de l'écran il aurait en fait en réalité fallu appliquer l'incrément dynamique uniquement sur la hauteur où le sol était en état de poussée et là en fait est l'intérêt de la modification des paliers puisque ça permet une gestion automatique de l'ajout ou non de la surpression ensuite mon troisième critère je regarde l'influence du point d'application de l'incrément dynamique de poussée donc sur ces graphiques on retrouve la courbe grise donc de la méthode usuelle la courbe orange où on a considéré donc un incrément uniforme donc plutôt une application à mi-hauteur de l'écran et la courbe bleue ici j'ai considéré que l'incrément dynamique s'est appliqué au tiers au tiers de l'écran en fait comme en statique donc ici j'ai modifié pour la courbe bleue le palier en augmentant du coup d'un delta PAD mais cette fois-ci le delta PAD varie linéairement sur la hauteur de l'écran et donc ce que l'on voit entre la courbe orange et la courbe bleue notamment c'est qu'on va avoir une diminution des moments donc lorsque l'on prend un incrément triangulaire on observe une diminution des moments mais en fait qu'est-ce que l'on doit choisir en fait le point d'application de l'incrément dynamique de poussée il fait débat donc pour illustrer j'ai mis en évidence ici une figure qui est extraite d'un article scientifique de Chang réalisé en 1980 et qui met en évidence que selon les études on va avoir soit un incrément dynamique de poussée qui s'applique entre 0,3 et en gros deux tiers du mur et dans le recode 8 à ce sujet il n'y a pas beaucoup d'informations donc on nous dit qu'en absence d'études détaillées le point d'application de la force due à la poussée dynamique d'éther doit être pris à mi-hauteur et par contre pour des murs qui peuvent tourner librement autour de leur base la force dynamique peut être considérée comme agissant au même point que la force statique donc en somme le point d'application il va dépendre du mouvement du mur de la rigidité du mur mais on ne trouve pas en tout cas de consensus dans la littérature et ainsi pour essayer de statuer sur ce sujet en tout cas pour l'étude de cas de Marseille que l'on a étudié on a réalisé un modèle aux éléments finis que je représente ici donc c'est un modèle complet qui prend en compte les parois qui sont en interaction par les dalles et donc ce modèle a été calé de sorte qu'on obtienne les mêmes sollicitations en phase statique avec ce modèle aux éléments finis et le modèle aux coefficients de réaction et en fait on a utilisé pour la phase sismique le module pseudo-statique où on vient introduire pour chaque élément fini des forces inertielles que l'on obtient avec le modèle aux éléments finis en fait on va regarder donc les pressions de poussée qui vont s'appliquer sur l'écran et on voit que les pressions en phase statique et en phase dynamique se situent globalement au même endroit et en fait lorsque l'on fait la différence on peut définir le point d'application de l'incrément dynamique qui se situe à 0,37H donc soit à peu près au tiers du mur donc on retient dans le cas particulier que l'application d'un incrément triangulaire en tout cas convient mieux dans ce cas ensuite donc quatrième critère la prise en compte de la butée dynamique donc comme je l'ai présenté donc dans le dimensionnement en première approche on n'a pas considéré de diminution de la butée néanmoins pour calculer la butée dynamique on peut adopter le même formalisme qui avait été rappelé au précédent webinaire donc c'est la butée statique plus l'incrément dynamique de butée plus la pression hydrostétique de l'eau et moins la pression hydrodynamique qui est toujours ici nulle puisque dans le cas d'un comportement fermé et donc on va s'intéresser plus particulièrement au calcul de cet incrément dynamique de butée qui est donc la différence entre la butée avec des K-H-E-K-V non nulles et la butée avec des K-H-E-K-V nulles donc dans le tableau qui est ici je représente les calculs de ces deux valeurs avec les trois méthodes qui ont été présentées en prenant en compte la rugosité et la cohésion si l'on regarde donc tout d'abord la première colonne donc la butée statique on voit que la méthode de Monono BOKB va fournir des valeurs de butée bien plus importantes que les deux autres méthodes étant donné que la méthode du calcul à la rupture est déjà une approche qui va estimer par excès la butée la valeur qui est ici représentée apparaît bien surestimée pour la butée dynamique on a la même observation donc ça confirme donc bien que la méthode de Monono BOKB n'est pas adaptée pour prendre en compte la rugosité on voit également que la méthode du calcul à la rupture et la méthode de Lantelota fournissent des valeurs de butée dynamique et des valeurs de butée statique globalement similaires pour comparer j'ai représenté j'ai calculé donc la butée statique et la butée dynamique si l'on ne prenait pas en compte la cohésion et la rugosité et on obtiendrait en fait déjà une valeur de butée statique qui est bien inférieure aux butées dynamiques que l'on obtenait avec la méthode du calcul à la rupture ou de Lantelota ce serait très pénalisant de ne pas prendre en compte la rugosité et donc quand on veut la prendre en compte il y a lieu plutôt d'utiliser la méthode du calcul à la rupture ou la méthode de Lantelota donc on regarde maintenant l'influence de la diminution de la butée sur le cas de Marseille donc on a on retrouve ici deux courbes qu'on a déjà présentées donc la courbe de première approche en gris la courbe bleue pointillée donc où l'incrément dynamique de poussée a été appliqué donc de manière triangulaire et ensuite la courbe jaune où là on a considéré une diminution de la butée côté fouille donc en appliquant un incrément dynamique de butée qui varie linéairement sur la hauteur fichée ici et donc cet incrément dynamique il a été calculé avec la méthode du calcul de la rupture donc on voit qu'entre la courbe jaune et la courbe bleue pointillée ici on a peu de différence mais en fait ici en fait lorsque l'on va regarder les états du sol côté terre on voit que la butée n'est mobilisée que sur le début de la hauteur fichée et la diminution de la butée étant assez faible en fait on ne voit pas ici beaucoup l'impact de la diminution de la butée sur les sollicitations dans ce cas là donc maintenant dernier critère donc l'influence de la modélisation double écran donc comme je l'ai dit la modélisation en première approche on a considéré une modélisation simple écran mais en réalité en fait quand on va avoir un séisme par exemple sur le schéma qui va se probabiliser donc un séisme qui va de P1 vers P2 on va avoir en fait du côté de la paroi P1 une augmentation de la poussée côté terre et une diminution de la butée côté fouille et pour la paroi P2 c'est l'inverse côté fouille une augmentation de la poussée et côté terre une diminution de la butée donc face à ces forces en fait on va avoir différents différents déplacements qui peuvent être observés donc j'ai représenté schématiquement en vert des déplacements qui pourraient être observés en face sismique à comparer avec en fait ceux qui pourraient être observés en face statique qui sont en violet donc on voit qu'en face sismique en fait la paroi P1 va aller vers la paroi P2 et alors la paroi P2 peut soit rentrer un petit peu vers le terrain ou rentrer donc totalement dans le terrain mais on voit alors en fait que la raideur des planchers va alors ici être modifiée puisque le point de déplacement nul va plus se situer au milieu et en fait ça bien sûr ça va avoir des impacts sur les sollicitations des deux parois donc si on revient sur notre cas de Marseille donc ici j'ai représenté deux nouvelles courbes qui sont donc les courbes rouges et la courbe marron donc dans la courbe rouge c'est une modélisation en double écran qui prend en compte tous les effets que j'ai présentés dans la précédente slide et la courbe marron c'est un peu simplifié où là j'ai négligé les effets intérieurs à la fouille on voit tout d'abord qu'entre la modélisation simple écran donc ici la courbe bleu pointillé et les modélisations double écran on va avoir une augmentation des moments notamment côté terre et donc qui montre ici l'importance en fait de prendre en compte la modélisation double écran pour bien voir l'ensemble des phénomènes et entre la modélisation double écran complète et la modélisation double écran simplifiée donc qui est ici en marron on voit qu'en fait en ne considérant pas les effets intérieurs ici on a plutôt des moments supérieurs donc on est plutôt du côté de la sécurité maintenant synthèse et perspective donc les éléments qu'on peut retenir donc pour le calcul de l'incrément dynamique de poussée des terres il peut a priori être réalisé avec l'une ou l'autre des méthodes mais pour des cohésions importantes peut-être il faut privilégier la méthode cinématique du calcul à la rupture la cohésion on peut la prendre en compte et elle va permettre si on la prend en compte de diminuer l'incrément dynamique de poussée et on a vu que le choix d'un angle θ progressif semblait plus adapté pour une nappe non affleurante pour l'application de l'incrément dynamique de poussée donc il doit se faire sur toute la hauteur de l'écran où le sol est en état limite de poussée et ça ça peut se faire de deux manières soit de manière itérative où on applique une pression directe sur l'écran puis on analyse l'état du sol et puis en fait après on réitère pour appliquer uniquement sur la hauteur de poussée soit de façon plus directe en modifiant les paliers limite le point d'application de l'incrément dynamique de poussée c'est un sujet délicat mais en tout cas dans le cas étudié la modélisation aux éléments finis a plutôt montré que le point d'application de la poussée dynamique et de la poussée statique était quasiment superposé pour la butée dynamique des terres donc la méthode de Mononobé-OKB n'est pas adaptée pour prendre en compte la rugosité de la paroi mais on peut tout à fait prendre en compte cette rugosité avec le calcul de la rupture ou la méthode de Lancelota et enfin on a montré l'intérêt de la modélisation double écran qui permettent de rendre compte de ce chargement sismique qui est par nature asymétrique je vais revenir très rapidement sur quelques éléments quelques questions que j'avais posées au début et sur lesquelles je n'ai pas précisé donc pour le coefficient R ça a déjà été expliqué je pense dans la présentation précédente mais j'ai mis ici en référence un document de Callisto en fait qui montre qu'au-delà de l'accélération critique on va avoir les forces internes de la structure qui ne vont plus évoluer d'où il n'y a pas intérêt de dimensionner avec une accélération plus grande que l'accélération critique et que pour bien estimer ce coefficient R il faudrait donc estimer l'accélération déstabilisante ensuite concernant la raideur du sol donc la raideur du sol a écho à la déformabilité des sols sous séisme et en fait donc on voit ici la variation du module de cisaillement avec les différentes distorsions et donc les distorsions des murs de soutènement usuels c'est entre 10-3 et 10-4 et sous séisme on est entre 10-4 et 10-6 donc on voit en fait que pour des séismes qui sont modérées à important les gammes de distorsion des sous séismes et en statique seront quasiment les mêmes donc il n'y a pas vraiment besoin forcément de changer la raideur du sol entre le statique et le sismique néanmoins j'ai regardé ce que ça pouvait faire de modifier la raideur par 3 donc par 3 c'est ce qui est fait couramment pour des pieux et on voit sur le graphique qui est ici des moments donc la raideur du sol statique en jaune et la raideur du sol multiplié par 3 en vert que en tout cas dans le cas qui a été étudié ça n'avait pas d'impact significatif aussi l'influence du module de la paroi donc le module du béton il varie en fonction de la durée des sollicitations et notamment à court terme on a un module donc plus important qu'en transitoire et donc dans la modélisation en première approche et dans toutes les modélisations qui ont été testées on a maintenu un module transitoire et pour l'exercice j'ai regardé ce que ça faisait dans le cas présent de passer donc d'un module transitoire à un module court terme donc c'est la courbe violette en comparaison avec la courbe grise et ici ça n'avait pas d'impact en tout cas on ne provoquait pas d'augmentation significative des moments en tout cas dans le cas étudié et enfin des demandes dont je n'ai pas parlé la gestion de la sécurité donc conformément à l'eurocode 8 c'est l'approche 3 qui doit être adoptée pour le calcul sismique et ainsi pour le calcul des incréments dynamiques de poussée et de butée on doit considérer des coefficients partiels donc 1,25 sur tangente phi et 1,4 sur CEU et enfin on doit considérer les efforts universiels qui sont issus de la superstructure pour le calcul de l'écran butonné donc sans finir avec cette présentation merci pour votre attention merci beaucoup c'était très clair et donc je propose comme on est voilà on est un peu en retard d'une dizaine de minutes je propose d'enchaîner tout de suite sur le volet portuaire donc sur lequel il y a pas mal de questions qui s'opposent aussi sous charge sismique et pour lequel aussi on manque un peu de référentiel réglementaire donc je donne la parole à Gustavo Pereira de Soletanche-Bachy et qui va nous présenter un peu les points clés à gérer quand il y a lieu de dimensionner un ouvrage de soutènement au milieu portuel Gustavo à toi Bonjour à tous je partage mon écran tu peux me confirmer que ça affiche bien ça affiche bien je coupe la caméra oui s'il te plaît ça n'affiche plus j'ai un écran de nouveau pour voir merci c'est parti pour 20 minutes bonjour à tous donc pour parler du portuaire et pourquoi parler de portuaire ça fait un peu suite à la journée ouvrage portuaire du CFMS et de la FNTP du 16 septembre l'année dernière et on voit qu'il y a quand même pas mal de questions géotechniques qui peuvent nous intéresser à tous d'un côté les ouvrages portuaires sont très souvent bon ils sont au bord de l'eau par définition et ils sont souvent localisés dans des endroits très difficiles géotechniquement deuxième point très important aussi c'est que il y a quand même pas mal de retours d'expérience positifs par rapport aux ouvrages de soutenement mais il y a beaucoup de retours d'expérience négatifs pour les ouvrages maritimes notamment des ordres post-séisme liés à la liquefaction à des tassements à des dégâts très importants pour des ouvrages qui sont quand même assez stratégiques en cas de catastrophe finalement quelque chose qui va nous intéresser de plus en plus il s'agit de clients de grands projets typiquement des clients sophistiqués et qu'au niveau contractuel les exigences de performance sont bien définies et ces exigences de performance et de performance based design sont amenées à venir nous chercher à tous les géotechniciens avec la nouvelle génération de rocodes et d'autres codes au niveau mondial un petit slide que j'ai repris de cette journée portuaire du CFMS le niveau de sismicité à l'échelle mondiale ça c'est les accélérations pour des périodes de retour de 475 ans donc les accélérations dont on a l'habitude de travailler et on voit qu'il y a quand même une partie énorme du monde qui a des accélérations très significatives dans des zones très urbanisées dans des zones où il y a ou il y aura des ports et tout ça ça exige des calculs un peu plus poussés que disons que disons ce que le code actuel le rocode 8 partie 5 nous donne un dernier rappel pour le type de structures portuaires les plus familières pour ceux qui n'en ont pas l'habitude donc nous avons du haut vers le bas des ouvrages moins adaptés aux fortes actions sismiques et en bas des actions plus des types de soutènement ou de quais plus adaptés à ces gros séismes et il y a basiquement trois familles donc il y a la famille des écrans de soutènement les balles blanches il y a la famille des structures gravitaires et la famille qui est sur pieux avec des plateformes génie civil au-dessus un focus sur les points clés à gérer il y a beaucoup de points spécifiques qui s'appliquent à notre avis à la plupart des ouvrages portuaires ici il est illustré avec un quai de porte-conteneurs de nouvelle génération disons à peu près 20 mètres d'auteur exposé côté mer une paroi moulée un ancrage qui est matérialisé par un tirant et un contre-riseau à l'arrière à une distance de 30-35 mètres comme souvent dans ce cas il y a des remblées d'apport donc matériaux artificiels disons et un terrain in situ que dans ce cas j'ai schématisé avec un substratum intéré premier focus la définition de l'action sismique et cette notion importante d'objectif de performance là ce qu'on va faire c'est que souvent définis déjà au niveau contractuel c'est on va relier le couple d'hommage à notion de probabilité donc pour des événements très fréquents qui peuvent être fréquents on veut naturellement garder notre quai opérationnel pour des événements très très rares la question se pose est-ce que j'accepte que mon que mon ouvrage il il est inutilisable ce qui est vrai pour pas mal de 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 non stratégiques mais pour des structures critiques pour la sécurité il faut qu'il soit opérationnel là aussi en cas de catastrophe et entre les deux il y a il y a il y a des nuances à à établir en termes pratiques qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en France nous avons faire nous avons l'habitude de gérer comme séisme pour un soutènement c'est un séisme O.L.U il y a un seul niveau de séisme mais dans le domaine portuaire on est amené à utiliser deux voire trois niveaux de séisme selon la terminologie de Pianc l'association internationale maritime il y a un niveau de séisme O.L.S avec des critères d'opérationnalité notamment en termes de déplacement qui sont bien figés et un séisme de niveau 2 O.L.U pour le non-effondrement or selon la terminologie américaine et qui nous intéresse beaucoup parce que la nouvelle génération de Rocode va reprendre quelque chose similaire il y aura trois niveaux de séisme et ce séisme niveau 1 d'opérationnalité il est toujours là le séisme niveau 2 c'est un OLU mais pour des dommages réparables et un séisme niveau 3 où là on doit garantir un critère de non-effondrement moi je finirai cette slide pour dire qu'on ne sait pas a priori quel est le cas dimensionnel mais souvent les séismes de niveau inférieur de niveau plutôt service sont souvent dimensionnels pour certaines parties de l'ouvrage un deuxième point point clé c'est la question de la taille des ouvrages maritimes que normalement sont les quais sont assez profonds et pour des ouvrages de grands auteurs pour tous les ouvrages mais pour les ouvrages de grands auteurs en particulier on pose la question se pose l'action sismique étant incohérente c'est-à-dire variable dans l'espace et dans le temps en étant incohérente est-ce qu'on ne peut pas prendre moins un peu moins beaucoup moins que le pic pour nos ouvrages et même la version actuelle de l'Eurocode elle nous donne cette possibilité pour des structures avec plus que 10 mètres pourvu pourvu qu'on fasse une propagation des ondes sismiques ce qui n'est pas extrêmement difficile mais qui prend un peu de temps et exige beaucoup d'attention aux conditions de validité au moins trois acélérogrammes idéalement beaucoup plus des analystes sensibilités sur la représentativité de ce qu'on est en train de faire et c'est curieux de dire je reviens toujours au contexte international parce que les ouvrages portuaires font disons des infrastructures qui se font au niveau mondial d'autres codes utilisent des méthodes simplifiées et ces méthodes simplifiées sont beaucoup plus faciles d'accès notamment par exemple ici à gauche j'illustre la méthode du NCHRP américain on voit à gauche un coefficient d'échelle c'est-à-dire on va multiplier pour gratter quelque chose sur le niveau d'accélération à droite il y a la hauteur de ce tenement et on voit que pour 20 mètres d'hauteur à peu près on peut enlever de 20 à 60% du niveau d'accélération et ça ça dépend de quoi ça dépend du niveau du type de spectre que nous utilisons bref entre il y a différentes approches au niveau mondial et comme quelqu'un disait oui les choses elles ne sont pas très bien définies dans nos codes mais il y a d'autres codes qui nous donnent des pistes importantes toujours dans une optique d'optimisation et déjà évoqué par FAD et par plusieurs intervenants il y a cette notion de déplacement et cette notion que si on dimensionne notre ouvrage pour une accélération inférieure à l'accélération des pics du site qui est requise par le code peut-être qu'on s'en sort peut-être qu'il n'y a pas une rupture catastrophique parce que si l'ouvrage il est bien dimensionné il peut cumuler quelques déplacements résiduels mais ces déplacements résiduels ils vont rester acceptables encore une fois c'est basé sur les travaux de Newmark de Richard et Helms on a bien cette notion que l'accélération à chaque fois qu'elle dépasse ce seuil de l'ouvrage on commence à cumuler des déplacements en plastique l'actuelle version de l'Eurocode 8 partie 5 encore une fois elle prend ça en compte d'une façon très très simplifiée elle limite les coefficients r à la valeur de 2 ce qui pour une accélération de 0.15 tout à fait courante en France et ailleurs ça fait 45 mm déplacement ou 0.30g 90 mm or ces valeurs sont pour un ouvrage maritime assez modérées pour la plupart des cas cependant cependant la norme elle exclut cette opportunité pour tous les autres ouvrages à l'exception des murs-poids et ça ça met en désavantage les autres types de soutènement les combi-wall les parois moulées et c'est un problème de la version actuelle de l'Eurocode et encore à l'international on voit qu'il y a plusieurs codes qui acceptent des réductions supérieures disons jusqu'à 4 et cette réduction elle a accompagné d'un prix un prix dans des placements résiduels qu'il faut vérifier ces graphiques je passe rapidement ça illustre la relation entre les coefficients r et les déplacements c'est normalement des expressions logarithmes il y a 3 ou 4 mais on pourrait rajouter des dizaines ce que je veux attirer votre attention c'est que avec r égale à 2 ok on paye quelques centimètres comme on a vu r égale à 3 ou r égale à 4 on peut peut-être payer avec quelques décimètres mais si notre ouvrage l'accepte pourquoi pas ce qui est très important à retenir c'est que les déplacements résiduels peut-être qu'ils ne sont pas un problème mais c'est très important de garantir que tous les éléments du soutènement soient ductiles et qu'il n'y a pas une perte de résistance et qu'ils soient capables d'absorber les effets induits par ces déplacements c'est-à-dire la paroi les assis de la paroi mais les ancrages notamment la tirant en soie le contre-rideau les connexions etc. Un aspect celui-là un peu évident mais je passe quand même c'est les effets hydrodynamiques qui utilisent la formule très connue de Westergaard qui a été développée pour les barrages et qui est largement utilisée dans le domaine maritime et portuaire donc il y a la formule qui est reprise par le Rocote avec les pressions en profondeur et la résultante globale et ça sur notre quai ok on va le mettre sur la face exposée du mur de quai mais si dans ce cas j'ai des remblées d'apport et les remblées d'apport typiquement c'est des matériaux granulaires avec très peu de fines il se peut que ma perméabilité elle soit plus grande que 5 x 10 moins 4 mètres par seconde ça ça veut dire que mon décrément hydrodynamique côté mer il sera accompagné d'un incrément hydrodynamique côté terre parce que le squelette et la masse d'eau vont vibrer séparément et il y a cet effet hydrodynamique à rajouter mais il y a aussi le rideau arrière donc ce rideau arrière comment est-ce que je peux dire qu'il n'y a pas des pressions et surpression hydrodynamiques parce que somme toute ils ne sont pas loin et il est licite de considérer l'action sismique qu'elle agit simultanément sur les deux un autre point clé à gérer la question de la liquéfaction et ça va largement au-delà du scope de la présentation d'aujourd'hui et du thème d'aujourd'hui mais j'attire quand même l'attention que les ouvrages portuaires sont souvent très sensibles à la liquéfaction et que le REX focalise les désordres dus à la liquéfaction et comme la plupart des choses dans la vie ce n'est pas noir ou blanc il y a quand même des nuances entre liquéfaction et non liquéfaction il y a tout un éventail de situations possibles or la norme actuelle elle nous demande un facteur de sécurité plus grand que 1,25 mais elle dit que pour les effets de génération d'excès de pression interstitielle pour qu'il soit négligeable on a besoin de plus de sécurité et si on veut utiliser la méthode pseudostatique on a besoin d'un coefficient de 2 je mets ici un extrait d'un article de CIDR d'heure de 90 basé sur des études précédentes et d'où est-ce qu'elle vient cette valeur de 2 c'est à peu près ça on est ici vers la droite du graphique les excès de pression interstitielle à dimensionnalisée qu'on voit en ordonnée ils sont presque nuls c'est pour ça qu'on dit qu'au-delà de 2 on peut négliger on peut négliger ces effets par contre au fur et à mesure qu'on s'approche de 1 25 ces excès de pression ils montent et après ils montent très 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 vite jusqu'à 1 que c'est la liquéfaction alors une liquéfaction généralisée je ne l'ai jamais vu calculer mais s'il y a quelqu'un qui un jour décide d'y mentionner un ouvrage pour une liquéfaction généralisée il y aura des effets vraiment extrêmes avec un fluide qui pèse à peu près le gamme à sat avec 20 kN du mètre cube et qui va pousser il y aura le contre-rizeau qui ne va plus marcher et il y a éventuellement des effets hydrodynamiques de cette masse liquéfiée par contre même si on n'a pas une liquéfaction c'est-à-dire si on a une coefficient de sécurité au-delà de 1,25 on peut avoir des excès de pression non négligeables et comment est-ce qu'on évalue l'effet de façon simple ces excès de pression on peut faire ce que proposent Abling et Morrison de faire un calcul avec un phi équivalent c'est un phi dégradé à cause de cet excès de pression or le cisaillement il va réduire et si vous voulez l'essayer les incréments de poussée les décréments de butée ils seront très 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 significatifs donc recommandation générale il vaut mieux réduire au minimum RU c'est-à-dire les excès de pression interstitielle pour ça il faut spécifier les matériaux d'apport en conformité et si on n'a pas de matériaux d'apport c'est à des sols in situ il est préférable de les traiter pour éviter sur les pressions dynamiques de terre je vais passer vite sur le schéma on a déjà discuté la question des poussées la question des butées mais n'oublions pas le contre-riseau parce que le contre-riseau lui aussi il aura une butée dynamique et un incrément de poussée dynamique la poussée mononoboyokabe on a vu ça nous amène à des résultats tout à fait acceptables comme la théorie de Coulomb nous amène aussi à des résultats acceptables en statique mais en butée et comme on a déjà évoqué par FAD et par les précédentes présentations en butée c'est très différent parce que si on ne considère pas de rugosité entre le sol et le mur si on suit à la lettre l'expression suggérée par le code 8 partie 5 simple on a des valeurs de Kp qui sont très très bas or si on utilise la formule de mononoboyokabe avec delta plus grand que zéro elle est fortement anti-sécuritaire bien sûr on ne peut pas utiliser des méthodes dérivées de coulomb avec des obliquités de poussée significatives mais delta égal à zéro c'est très conservateur donc qu'est-ce qu'on fait on utilise d'autres méthodes avec des spirales log avec des méthodes d'équilibre limite avec plexis pourquoi pas ce qui est important c'est que c'est à retenir si on a par exemple 0,2g d'accélération et si on a avec delta égal à zéro un Kp à l'horizontale de 4 je pourrais avoir un Kp de presque 8 et ça c'est la différence entre faire marcher une solution ou ne pas faire marcher une solution relativement pression dynamique il y a encore la question de stabilité à nouveau Evelyn et Morrison on nous montre ce schéma très intéressant il y a un coin de poussée il y a un coin de butée statique qu'est-ce qui se passe avec le séisme et avec des accélérations qui augmentent les coins ils deviennent de plus en plus grands et les surfaces de rupture elles deviennent de plus en plus plates donc risque d'interaction entre le ruisseau et d'autres choses qui soient autour notamment le contre ruisseau qui garantissent l'ancrage pour ça comme ça vous a déjà été transmis l'importance de vérifier la stabilité du massif d'ancrage en situation sismique et dernier aspect la question toujours avec des projets un peu complexes qu'on se pose toujours est-ce qu'un calcul dynamique aux éléments finis est-ce que c'est un vrai outil de dimensionnement versus une méthode pseudo-statique vu tout ce que ça implique un calcul dynamique aux éléments finis notamment en termes de travail sur les inputs sur les paramètres de sol et la modélisation sur le modèle en soi en termes de géométrie de capacité compensationnelle sur les besoins de calibration et de calibration avec les résultats qu'on attend et le traitement des sorties plus les analyses sensibilité et les réévaluations pour les plusieurs séismes et les plusieurs cas de calcul qu'il faut prendre en compte il reste selon moi trop complexe et c'est plutôt un outil de vérification beaucoup plus qu'un outil de conception les méthodes pseudo-statiques certes limitées mais avec des hypothèses adéquates comme on a discuté lors de ce webinaire permettent encore de résoudre des cas des cas des cas complexes même si les codes ne sont toujours pas de notre côté comme des conclusions j'attire à nouveau votre attention sur les effets d'excès de pression interstitielle et de liquéfaction la liquéfaction étant la principale cause de désordre dans les ouvrages portuaires on l'a vu à Kobe on l'a vu à Loma Prieta et sur plein de séismes depuis les ouvrages maritimes ils autorisent des déformations par leur taille et par leur philosophie ce qui peut être et y est mis à profit dans la stratégie de dimensionnement finalement cette question de performance based design et de notion de performance elle est courante dans le domaine maritime et elle viendra vite dans la nouvelle génération d'Eurocode qui va intégrer des prescriptions dans ce sens et voilà merci beaucoup pour votre attention merci je propose d'enchaîner sur le dernier volet toujours en lien avec les ouvrages portuaires donc Dominique Battista et Florent Boudet qui vont nous parler d'un projet de guide CEREMA en cours de préparation et qui va être focalisé qui est consacré à ses aspects de soutènement au milieu portuaire donc Florent Dominique à vous la parole bonjour est-ce que vous nous entendez ? très bien très bien ok bonjour à tous pour cette présentation nous allons vous présenter en fait le projet de guide CEREMA donc là à deux voix avec Dominique Battista et donc moi-même donc ça fait ça fait un peu écho avec la présentation précédente de Gustave Opera parce qu'il y aura quelques aspects qui seront qui ont déjà été abordés donc on pourra passer cette rapidement sur certains sujets on verra donc en termes de présentation donc en fait on va faire une première partie qui sera consacrée aux objectifs à une présentation sommaire de guide et puis une seconde qui sera une seconde partie qui sera dédiée plutôt aux méthodes de calcul avec un petit retour d'expérience pour les parois minces donc l'objectif du guide donc qu'est-ce que c'est donc c'est une mise à jour d'un ancien fascicule du 7 Mef donc vous avez l'ancienne première page de l'ancien fascicule qui est assez vieux parce qu'il est datant de 94 et donc en fait il s'agit de quoi en fait il s'agit de réaliser en fait de fournir une synthèse des approches appliquées pour l'étude des ouvrages portuaires soumis aux sollicitations sismiques et donc bien sûr on y retrouve forcément un grand nombre d'ouvrages de soutenement donc ça rentre bien dans le cadre de ce webinaire et en termes de cibles donc ce guide donc s'adressera plutôt à des maîtres d'ouvrages des gestionnaires d'ouvrages ou à des concepteurs en bureau d'études Qu'est-ce qu'on retrouvera dans ce guide ? Donc là je vous précise un petit peu la table des matières non détaillée pour pouvoir un peu appréhender le contenu du guide donc il y aura une première partie sur les aspects plus réglementaires et recommandations parasismiques donc à la fois national et international comme on a pu le voir dans la présentation précédente qui a beaucoup d'éléments à l'international également une deuxième partie sur les démarches générales de prise en compte du séisme dans la conception des ouvrages portuaires et dans une troisième partie on abordera les notions nécessaires sur les sollicitations d'origine donc sismiques et notamment la représentation de ces actions-là avec les combinaisons de calcul y compris avec les autres types de sollicitations ensuite on abordera plus les aspects plus un peu géotechniques avec la qualification des sols les problématiques liées à la liquéfaction qui est très importante dans le domaine portuaire et maritime et aux techniques d'amélioration de sol et enfin donc le dernier chapitre qui traitera spécifiquement la des ouvrages portuaires donc avec un petit premier il y aura une dépôt à la suite mais il y aura une sous-partie sur les méthodes de calcul générale et puis les règles de dimensionnement applicables pour les différents types d'ouvrages portuaires alors c'est là où ça c'est là où ça reprendra un peu la présentation précédente parce que la particularité des ouvrages portuaires on a un peu parlé tout à l'heure mais donc déjà on se trouve dans un environnement maritime donc on se retrouve souvent avec des sols de qualité plus ou moins faibles donc ça peut être les sédiments en place ça peut être les matériaux locaux quand ils sont utilisés pour dérembler quand ils ne sont pas très bien réalisés on retrouve aussi des matériaux susceptibles de subir le phénomène de liquéfaction puisque forcément on se retrouve dans les sols parfois souvent sans cohésion lâche et puis nécessairement sous nappe dans cet environnement maritime et donc là j'ai indiqué ici pour l'exemple d'une paroi mince les conséquences types en fonction de la zone qui est sujette à la liquéfaction par exemple ici dans le cas à gauche où vous avez la zone qui est la zone qui est sujette à la liquéfaction se situe en la zone fichée en butée donc là on observe généralement un déplacement important de cette partie en butée et également un affaissement du terre-plein en partie supérieure proche de la paroi principale sur le schéma du centre où là c'est la zone à proximité médiable de la paroi qui est liquéfiée donc là on observera souvent un ventre de déplacement vers la mer forcément situé entre la tête de la paroi et la zone fichée et puis là on observera également aussi des affaissements au niveau du terre-plein et enfin sur le schéma de droite donc là où l'équifaction pourra avoir lieu au niveau du contre-rideau arrière et donc là on pourra observer un déplacement ou une rotation de ce contre-rideau qui se reportera sur l'écran principal et donc là on observera un affaissement à la fois au niveau du contre-rideau et à la fois au niveau de la paroi principale donc voilà pour toutes ces raisons en fait avant d'entreprendre les justifications mécaniques usuelles donc l'objectif comme ça a été rappelé tout à l'heure c'est que c'est de s'affranchir vraiment de tout phénomène de liquéfaction et donc ça se fasse généralement par une amélioration de sol que ce soit par drainage ou enfin peu importe les solutions qui seront utilisées compactage etc mais tout un tas de solutions qui peuvent être mis en place mais du coup c'est vraiment important de le faire au préalable et ça a été bien développé aussi tout à l'heure donc je ne vais peut-être pas m'attarder trop dessus mais notre particularité des ouvrages portuaires donc c'est forcément la présence d'eau côté mer qui avec les sollicitations sismiques va avoir un rôle un peu stabilisateur ou déstabilisateur donc ce qui va plus nous intéresser dans notre cas en fonction du temps lorsque la masse d'eau va subir les sollicitations sismiques donc là on donne ici l'expression de la pression qui s'exerce sur la paroi donc avec un signe forcément plus ou moins et donc là ça va dépendre du coefficient sismique horizontal donc à h de la masse volumique de l'eau et puis de la hauteur d'eau donc là on voit que c'est en fonction de la hauteur où on se situe sur la paroi donc c'est une racine de la hauteur je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur cette diapo du coup parce que ça a été abordé tout à l'heure ensuite donc un petit focus sur peut-être le dernier chapitre du guide méthode de calcul et règles de dimensionnement applicable aux ouvrages portuaires donc là c'est peut-être la partie qui intéressera peut-être le plus les futurs lecteurs donc là on donne dans un premier temps dans un premier rapide un premier sous-section chapeau on va dire les règles de dimensionnement pour les ouvrages donc et après on spécifie un peu plus de manière un peu plus détaillée pour chaque type d'ouvrage donc là ici on a décidé en fait de le distinguer en ouvrage poids en parois minces écran de soutènement en ouvrage sur pieux et les talus et les pentes naturelles et donc pour chacun de ces ouvrages donc en fait on va donner un peu dans on va donner en fait pour chacun de ces ouvrages le fonctionnement mécanique et le mode d'endonnagement sous séisme les principaux les principaux les principes généraux pardon de conception paracismique les méthodes d'analyse et de dimensionnement et puis quelques aspects aussi sur sur les dispositions constructives et puis les contrôles effectués en cas de construction et puis les points de vigilance sur lesquels il faudra un petit peu s'attarder et voilà donc là ici on recense un petit peu les types de des approches de calcul à utiliser en fonction du type d'ouvrage donc ça dépendra essentiellement des enjeux et du niveau d'importance de l'ouvrage forcément de l'avancement du projet des aspects plus géotechniques s'il y a des problématiques notamment de liquéfaction ou non enfin tout ce qui est aspects géotechniques et s'il y a un besoin d'optimisation de l'ouvrage donc voilà on pourra utiliser des approches plus ou moins évaluées donc méthodes simplifiées des méthodes dynamiques simplifiées ou des méthodes ce qu'on appelle dynamiques simplifiées ou des méthodes dynamiques donc là j'ai repris le tableau qui est un tableau qu'on exploitera dans le guide mais ici j'ai recensé uniquement les ouvrages de soutènement ouvrages poids et rideaux et parois moulées par exemple qui m'intéressent particulièrement pour ce webinaire et donc pour le cas des ouvrages poids et ou les parois minces donc on pourra utiliser des méthodes simplifiées de type pseudo-statique en force et pour les parois minces on pourra également utiliser des méthodes de pseudo-statique en déplacement donc au module de réaction et enfin pour des méthodes un peu plus dynamiques simplifiées donc un petit peu plus complexes donc on se basera essentiellement sur les méthodes de type Newmark pour à la fois pour les ouvrages poids également peut-être même si c'est un peu moins courant pour les parois minces donc là ça ne figure pas sur la dépôt mais on peut également l'utiliser pour les rideaux et les parois moulées et puis enfin la méthode peut-être la plus complexe comme ça a été dit tout à l'heure on pourrait utiliser les méthodes aux éléments finis ou aux différences finies pour réaliser une étude dynamique où là donc vraiment c'est les aspects temporels de l'accès temporels sismiques qui seront pris en compte et qui permettront en fait de prendre en compte l'état de dégradation à chaque pas de temps au fur et à mesure de la sollicitation donc là je vais donner la main à Dominique pour la suite donc pour la prestation de quelques éléments et de retour d'expérience sur le cas des parois minces Si Dominique tu me dis quand tu as la main et puis je te ferai passer les diapos à la suite Dominique tu nous entends ? Vous m'entendez ? Oui maintenant oui Je vais faire très simple donc je vais essayer de présenter très rapidement un petit retour d'expérience sur le calcul des parois minces qui est issu de l'article de Gazeta de 2015 Comme on est un peu à la bourre je vais faire très très simple Première approche c'est un prédimensionnement qui est basé sur les abacs de Gazeta ce qui intègre à la fois un indice d'ancrage qui correspond à cette distance entre le mécanisme de rupture selon mon nom et le rideau arrière ainsi qu'un indice d'encastrement qui correspond finalement qui est proportionnel au rapport des efforts de butée sur les efforts de poussée et en fonction de ces deux indices vous allez vous positionner soit dans une zone de faible dommage ou dans une zone de fort dommage ça c'est une première approche pour prédimensionner un ouvrage d'autres approches d'autres approches sont réalisées en pratique notamment les approches pseudo-statiques donc type mono-wokb vous avez ici une représentation des moments déterminés avec cette approche on constate on constate régulièrement que l'approche pseudo-statique conduit à des efforts des moments qui sont surestimés des approches toujours pseudo-statiques type élastoplastique donc même module de réaction où on arrive effectivement à mieux cerner les moments et puis des approches dynamiques intégrant notamment permettant notamment d'intégrer une rugosité aux droits des interfaces notamment embutées et ainsi que éventuellement des effets de voûte apparaissant avec la flexion de la paroi qui permettent encore de raffiner les moments maximum alors je vais faire un peu simple le guide présentera notamment quelques raffinements de calcul on l'a évoqué relativement à la prise en compte notamment de la rugosité embutée donc on a évoqué que l'annexe E de l'euro code 8 n'intégrait pas de rugosité parce qu'elle considérait l'approche de monologue au KB mais elle n'interdit absolument pas de prendre en compte une obéquité embutée il faut vraiment que ce soit clair d'ailleurs pour des surfaces de rupture plus complexes l'AHTO propose des ABAC permettant d'évaluer le coefficient de poussée via des calculs intégrant des courbes de rupture en spirale logarithnique et vous obtenez des coefficients ainsi pour un cage de 0,2 un angle de frottement de 40 degrés vous obtenez des coefficients de butée avec cet effet de rugosité de 8,9 contre les 4,15 précédemment fournis par monologue au KB alors on peut retrouver ce type d'approche de comment dire de coefficient de butée dès lors qu'on utilise des calculs à la rupture ou des calculs en éléments finis d'autres approches ça concerne l'évaluation de l'accélération horizontale de calcul à prendre en compte on a vu Gustavo l'a rappelé que pour des opteurs supérieurs à 10 mm on pouvait intégrer l'accélération horizontale moyenne sur une colonne de sol on peut également intégrer l'accélération moyenne évaluée sur un bloc en rupture c'est ce que propose le NCHRP report 611 mais là encore je plagie Gustavo donc pour l'essentiel ce que je voulais vous présenter en termes de raffinement de calcul qui seront intégrés dans le projet de l'idée parfait pas de problème merci beaucoup merci d'avoir fait vite donc c'est on arrive donc au terme des éléments qu'on voulait vous présenter dans cette deuxième partie du webinaire et le dernier point qu'on voulait parce qu'on a pas mal évoqué directement indirectement le futur la future moture de le reconnu de partie 5 donc je dis je vais juste présenter quelques mots très rapides sur la philosophie générale qui s'annonce et puis vous donnez rendez-vous à un autre webinaire qui va durer 3 à 4 heures et qui va balayer entièrement le contenu de le reconnu de partie 5 futurs donc juste en quelques mots donc cette cette reconduite de deuxième génération donc c'était aussi l'occasion d'enrichir la classification sismique des ouvrages il y a eu un gros travail sur l'enrichissement la classification sismique des sols donc les classes de sol les fameuses ABC etc et puis il y a aussi un travail donc c'est plutôt pour nous les français c'est plutôt un retour en arrière vers ce qu'on faisait déjà avec les règles de PS92 donc on remet des coefficients de sécurité unité et puis ça permet tout de suite de voir à partir de quel moment on glisse on ne glisse pas à partir de quel moment on a des déplacements irréversibles et puis après la nouveauté c'est que la place du R maintenant a des coefficients qui sont beaucoup plus riches et qui permettent de rendre compte d'un déplacement moyennant donc une réduction de l'action sismique sur la liquéfaction le niveau de sécurité cible n'a pas changé les annexes détaillées sur les méthodes de calcul ont été enrichies avec l'intégration du CPT du SPT des calculs de tassement post-liquefaction et puis sur l'interaction sur structure il y a eu aussi pas mal de choses de faites avec une certaine promotion de l'interaction sur structure non linéaire qui peut aborder de façon simplifiée par des modèles de blocs rigides comme on a commencé à le dire tout à l'heure donc qui permettent de rendre compte un peu de cette dissipation d'énergie les déplacements qui en résultent et sur les soutènements en fait c'est des calculs de poussée on va dire des approches de poussée butée qui sont exprimées en contrainte effective avec prise en compte de la cohésion de la récosité pour la poussée et pour la butée la nouveauté aussi c'est la prise en compte de la variation spatiale de façon explicite XY de l'action sismique par exemple du mur de grande hauteur aussi simplement pour rendre compte du fait que quand on va commencer à intéresser un volume de sol derrière le mur qui devient important il y a lieu là aussi de rendre compte d'une certaine variabilité de l'action sismique et aussi systématiquement on fait référence à cette notion d'accélération déstabilisante au critique au-delà duquel le sol n'est plus capable de transférer de l'énergie donc ça veut dire qu'en toute rigueur la structure devrait être dimensionnée avec une accélération qui ne dépasse pas ce seuil critique au déstabilisant L'autre point rapidement les niveaux de sismicité ou les états limites sismiques ont été enrichis on parle de trois niveaux de sismicité proche effondrement le niveau qui correspond à des dommages significatifs mais réparables le niveau de séisme qui correspond à des limitations de dommages une sorte de séisme ELS et pour chaque niveau de sismicité on va avoir des performances et des seuils de déplacement ou de conditions de sécurité associées qui sont différents et le plus important et ça c'est vraiment la principale nouveauté que ce soit pour les soutenements ou pour les fondations ce sont les méthodes d'analyse pour chaque vérification géotechnique il y a deux analyses qui sont placées au même niveau des approches en force qui correspondent à ce qu'on fait habituellement avec les modèles pseudo statiques on compare des actions et des résistances moyennant des facteurs de sécurité des R etc ou il y a des approches en déplacement qui consistent qui sont placées au même niveau et qui consistent à dire j'établis le niveau d'accélération critique j'en regarde le déplacement qui résulte à chaque fois qu'on dépasse ce niveau d'accélération critique et des seuils sont proposés pour statuer sur la stabilité donc des seuils qui ont été enrichis par rapport à ce qu'on a aujourd'hui par exemple pour les soutenements donc des seuils pour différents types de mécanismes sont proposés pour statuer sur la stabilité quand on utilise une approche en déplacement et donc je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse d'en savoir plus donc il y a Webinaire qui est public ouvert à tous donc qui est programmé le 8 juillet 2022 de 9h à 13h donc 4h qui sont le strict minimum si on veut balayer l'ensemble du contenu de l'Eurocode 8 partie 5 vous avez ici le lien pour vous inscrire et aussi le lien qui vous donne accès au replay et au support de présentation sachant qu'il y a déjà eu un webinaire en mars dernier de mémoire sur la partie 1 de l'Eurocode 8 partie 1 de l'Eurocode 8 future donc voilà ça vous permettra aussi de vous documenter là-dessus j'en profite pour vous remercier vous dire que l'ensemble des supports et le replay va être disponible naturellement sur notre site internet donc je vous mets le lien ici ou sur notre chaîne YouTube je vais aussi en profiter avant de voir si il y a des questions pour vous rappeler qu'on a un agenda qui est assez soutenu ce premier semestre 2022 et donc en l'occurrence on a aujourd'hui notre 10 mai et puis on a tous les mois à peu près un webinaire de programmé le prochain c'est le 14 juin sur les géostructures énergétiques et le 5 juillet c'est sur les jeunes chercheurs en géotechnique et puis à la rentrée on a des webinaires sur les regards croisés sur la pratique de la géotechnique et aussi la réparation et la reprise en sous-oeuvre des murs de soutènement et puis on a aussi je vous donne aussi rendez-vous pour ceux que ça intéresse pour nos journées scientifiques et techniques donc là c'est l'occasion d'avoir plus d'échanges plus de temps pour présenter des sujets plus en profondeur donc en l'occurrence après demain jeudi 12 mai je vous donne rendez-vous à l'université Gustave Eiffel pour la présentation de notre guide sur les recommandations pour la conception et l'exécution le suivi et le suivi des rabattements temporaires de nappes et puis on a aussi l'assemblée générale de CFMS qui est prévue le 1er juin et à l'occasion de laquelle on va présenter le guide sur la modélisation numérique des ouvrages et d'autres journées sont prévues comme vous pouvez le voir à la rentrée voilà donc merci pour votre attention alors je vais juste voir s'il y a des questions qui se sont rajoutées je n'ai pas l'impression on peut se prendre encore 3 minutes si vous avez des questions mais si vous n'en avez pas on reste entièrement voici des questions qui vous reviennent plus tard on reste entièrement à votre disposition pour échanger et puis je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants d'avoir joué le jeu et de nous avoir permis de faire passer tous ces enseignements dans les temps très bien bon ben s'il n'y a pas de questions on peut lever la séance je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout et puis au prochain webinaire merci à tous bon ben s'il n'y a pas